As-salaam alaikum wa rahmatoulambo les amis suivent littv.com nous vous laissez encore voir Par exemple on est sur le site du ministère mais on a fait un mieux sur le ministère le ministère en Mbaye j'aime et on a mis beaucoup sur le ministère le ministère de mbaye et nous avons donné la question de Mbaye je l'ai dit que je peux te dire Vous connaissez les Yeahr ou ses lampes ? Comment vous faites pour vous ? Je vous fais plaisir de vous faire une paix. Je vous fais de la félicité. Je vous fais de la félicité car je vous suis venue sur les fémines. Je vous suis venue sur les femmes mais je vous fais de la félicité. Je vous fais de la félicité et je vous fais de la félicité de la félicité. En tout cas, l'Utv a eu beaucoup de lampes et il y a aussi beaucoup de lampes. Je voulais savoir, parce que quand tu as travaillé avec vos promoteurs, il y a beaucoup de Gassons. Oui, je sais que Gass, quand il est venu, il s'est venu avec moi. Il s'est venu avec l'Infosep. Il m'a dit qu'il m'a dit que Mbaye Zaki a voulu le faire. J'ai travaillé avec Serigny Maudou. J'ai travaillé avec les premiers combats. Ils sont venus à l'Infosep. Ils sont venus à l'Infosep. Parce qu'il n'y a rien d'autre chose. Il faut faire confiance. J'ai travaillé avec Serigny Maudou. J'ai travaillé avec Luc Nicolai. C'est tout Gass. J'ai travaillé avec l'Infosep parce qu'il est venu à l'Infosep. L'Infosep est venu à l'Infosep parce qu'il est venu à l'Infosep. Il y a des promoteurs qui ont travaillé avec lui. Il a aussi des promoteurs qui ont travaillé avec lui. Il a dit que Aziz Diaye a dit qu'ils sont venus à l'église. Il a dit que le père Abdufale a dit qu'ils sont venus à l'église. C'est pour moi qu'ils sont des opérateurs économiques. Ils ont développé leur culture. Ils ont développé leur sport national. Il faut que les gens devaient leur église. Pour l'Infosep, ils devaient leur église. Pour l'Infosep, ils ont travaillé avec lui. Ils ont travaillé avec l'Infosep parce qu'on discute beaucoup. Ils ont travaillé avec beaucoup de programmes. Ils ont travaillé avec beaucoup de programmes. Ils ont travaillé avec beaucoup de programmes. Ils ont travaillé avec tout le monde. Ils ont travaillé avec tout le monde. Ils ont travaillé avec tout le monde. C'est ce qu'on a fait. On a fait 100 millions d'euros. On a fait 100 millions d'euros. On a fait 100 millions d'euros. Parce que les gens sont relativisés. On a opté pour des fonctionnaires. Si on a 300 millions, 400 millions, 500 millions, on a opté pour l'euros. Si on a 100 millions d'euros, on a pu l'euros. Mais Neymar a fait le faire. Dans le transfert, quand il a eu lieu à Paris Saint Germain, quelqu'un n'a jamais imaginé que le football n'aurait pas. Mbaye Gueye, 1 million, on a fait 250 millions d'euros. Ils ne connaissent pas ça. Qui a fait ça? Parce que Gaston a fait ça. 250 millions d'euros. Qui a fait ça? C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a pu gagner ça. Parce que imagine-toi, Amma Baldé et Papa Sow, ils ont préparé le combat 2 ans. On a fait 100 millions, 50 millions. 2 ans, on a fait 2 ans pour préparer le combat, de report en report. On a fait 2 ans pour les enfants. On a fait 2 ans pour les enfants. On a fait 2 ans pour les enfants. Toutes les enfants doivent être écrits. Mais attend, on a fait 2 ans pour les rélicats. Et si on a fait 2 ans pour les rélicats, on a fait des efforts, les CNG ont été sanctionnés. On a fait 15% ou 10% d'euros. Donc, on a fait 200 à 300, 500 millions. Tout le monde doit être écrits. Et le ministre de l'histoire, M. Matarba, il a travaillé, parce qu'il n'y avait pas l'arrêt national. Il n'y avait pas l'arrêt national. Il nous a dit que le ministre de l'Ouva va parler de toutes les composantes. Le ministre de l'Ouva, c'est ce qu'on a fait. Parce que l'on a voulu progresser. Parce qu'il n'y a pas de crise. La crise, elle est financière. Mais elle n'est pas une crise structurelle. La crise est financière. Et pourquoi ils ont fait la crise ? Les promoteurs n'ont pas su réfléchir à quel procédé il faut pour avoir un retour d'investissement. Si tu montes ce combat, tu fais ce qu'on appelle un montage financier. Mais le montage financier équivaudrait à ce que vous puissiez aujourd'hui faire en sorte que si tu montes ce combat à 150 millions, même si tu dois avoir 200 millions, 150 millions ou 125 millions. Tu dois avoir des bénéfices, tu dois avoir des bénéfices, tu dois avoir des 100 millions. Est-ce que tu dois avoir un sponsor pour le faire ou si tu dois avoir un sponsor ? Tu sais que le sponsor n'y a pas. Les promoteurs, ils sont allés faire des sponsors. Mais le sponsor a proposé un produit qui s'est collé dans l'image qu'il veut. Mais le sponsor aussi, si ils sont dans la lampe, ils sont venus dans la lampe pour une cible. Mais si on atteint l'objectif, ils sont venus dans la lampe pour une cible. C'est une règle. Parce que le sponsor n'est pas un cycle. Il n'y a pas un cycle. Par exemple, on a une cible pour une période bien déterminée. C'est un cycle. Maintenant, tu sais qu'il y a un système de paperweight. C'est un système. Si on regarde les Etats-Unis, ils ont commencé depuis le combat. Mouhamed Ali et Jo Frazier. C'est ce qu'ils ont fait. Si on regarde l'exemple, il y a eu des combats dans les forces de l'interne. Et les combats ont été séparés, avec les bordeaux, avec Balgay, Bordeaux. Quand on regarde l'internet, c'est que les gens discutent avec lui. Ils doivent besoquer lesquels. Parce qu'ils doivent les besoquer à l'agriculture. Ils doivent les besoquer à l'Angleterre. Ils doivent les besoquer à l'Australie. En Australie, par exemple Hong Kong, elles ont des affaires pour les cartes créées, pour les lampes de la Chine. Si la Chine est en lampes de la Chine, il est en 1 500 francs, c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire que c'est un spectacle. Ces affaires vont faire des sponsors de plus de 150-200 millions de francs CFA. Donc il faudrait aussi réfléchir par rapport à des concepts, par rapport à ce qui se fait. Il faut voir ce qui se fait dans le football, ce qui se fait dans l'athlétisme, ce qui se fait aussi dans les autres disciplines sportives. Il faut voir le modèle français, le modèle allemand, le modèle italien, le modèle anglais. Il faut transporter ce qu'on appelle le benchmarking. Il faut le conceptualiser par rapport aux modèles et aux réalités sénégalaises. Parce que nous devons aussi développer des disciplines. Nous devons aussi développer des produits. Nous devons aussi développer ce qu'on aime, au moins à ce qu'on sait. C'est vrai qu'en Sénégal, c'est parce qu'on n'a pas cette culture-là, mais le modèle aussi est de l'argent. Il faut le faire. Donc le promoteur doit être tendre vers ça. Maintenant aussi, le sponsoring. Peut-être que l'on ne sait jamais, nous devons être sensible d'autres. Mais aussi le promoteur doit être proposé un alléchant programme. au moins que vous faites une plateforme, nous allons le proposer. Au moins, aujourd'hui, le sponsor. Le sponsor, il n'a pas vu qu'il s'adapte ou qu'il s'adapte à son produit et qu'il n'y a pas de visibilité ou qu'il n'y a pas de retour d'investissement. Mais forcément, il doit être engagé. Mais si quelqu'un, par exemple, qu'est-ce que c'est un retour d'investissement, il doit être engagé. Parce qu'au Sénégal, les gens ont l'habitude de faire du mécénat. Mais il faudrait qu'aussi les promoteurs, nous allons vers le professionnalisme. Nous allons monter des dossiers ficelés avec des dossiers techniques. Nous allons monter des offres commerciales. Nous allons présenter ça aux directeurs marketing des sociétés ou bien aux directeurs de sponsoring des sociétés. Discuter avec eux et sur la base aussi d'un climat de confiance. Mais aussi, tout en discuter avec eux sur la base d'un climat de confiance, mais aussi, pour convaincre les télévisions sur la nécessité de rendre visibles les produits. Comprendre que c'est ce qu'il doit être signé ou il doit être d'accord avec ce qu'il doit être signé le contrat. Si je te entends, tu n'as pas vu le procès avec Nicolas. Si tu as vu ce procès, tu devrais avoir un problème de ce que tu dois faire. On doit applaudir des deux mains. Parce que c'est ce qu'on fait partout dans le monde. Partout dans le monde, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Si tu as vu le football, tu as vu le basket. Tout ce qu'il y a. Parce qu'il faut que tu n'auras pas vu que tu n'auras pas vu la télé. Il faut que tu n'auras pas vu que tu n'auras pas vu le plan Sénégal émergent. Sur son téléphone, sur son smartphone. Mais c'est ce qu'on fait partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on développe. Et je pense qu'il faut aussi intégrer ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Je sais ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Le plan sportif emploi. Le plan Sénégal émergent. Parce que le sport est inscrit dans le chapitre 1er du plan Sénégal émergent. Donc, c'est le plan sportif emploi. Ce qui crée un emploi, c'est dans le domaine du sport. Parce que c'est le plan Sénégal émergent. Donc, c'est une bonne initiative. Moi, je pense qu'il faut que les télévisions ne payent pas. Quand les télévisions ne payent pas aussi, il faudrait que les gens... Ils ont investi 200 à 300 millions dans un combat. Il faudrait qu'ils aient un retour d'investissement. Parce que les télévisions ne vous donneront jamais 50 millions ou 100 millions. Maintenant, quand tu vends ton qui à travers ce qu'on appelle la vente en leasing. Mais forcément, tu as un retour d'investissement. En tout cas, tu peux retrouver ces 200 millions. Mais tu as 150 millions. Il faudra te soulager. Il faudrait qu'il y ait un retour d'investissement. Voilà.